Pour moi ce qui manque le plus aujourd'hui pour faire avancer la durabilité dans l'économie c'est le côté esprit d'entreprendre, entrepreneur. Alors ça peut être pour des entrepreneurs donc des gens qui créent des nouvelles activités, des nouvelles entreprises ou pour ce qu'on appelle plutôt des intrapreneurs donc des gens qui vont avoir cette même motivation mais à l'intérieur d'une structure existante. De toute façon il faut une bonne raison derrière pour qu'une entreprise ou d'ailleurs un ménage où je pense que c'est valable pour n'importe quelle structure passe à l'acte. Donc soit c'est une très forte motivation d'une personne qui a la capacité de faire bouger donc par exemple le directeur de l'entreprise ou le propriétaire de l'entreprise ça ça peut être une motivation qui est suffisante. Ou alors il faut une vraie motivation par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc soit qu'elle puisse faire des économies, soit qu'elle puisse diversifier son activité, soit qu'elle puisse avoir une meilleure relation avec ses fournisseurs etc. Donc ça c'est un autre élément. Il faut trouver le levier principal et il y en a beaucoup. Simplement il faut travailler des fois pour trouver le levier. L'élément c'est que si on n'en a pas vraiment besoin, on n'a pas vraiment raison de le faire. On peut faire un petit peu un parallèle avec l'économie suisse qui est dans une phase où pour moi en Suisse, il y a un taux de chômage qui est extrêmement faible, tout se passe très bien. Donc on a forcément relativement peu de motivation à faire évoluer quelque chose. Si on est par exemple dans des pays comme l'Espagne ou maintenant de plus en plus en France, on voit beaucoup d'entrepreneurs, mais je dirais peut-être d'entrepreneurs par défaut, c'est à dire qu'ils ne trouvent pas de travail, ils essaient de le créer. Donc il y a beaucoup plus de dynamisme de ce côté-là qu'en Suisse. Musique Sous-titrage ST' 501